On est lundi 28 c'est parti pour la rentrée d'école et lui il est en forme, il est tout emballé, tant mieux On est mardi 29 août donc je vais me maquiller avec vous pour faire ma vidéo après sur les favoris du mois Vu que c'est ma vidéo qui paraîtra demain et qu'on sera le 30 donc je vais la faire aujourd'hui Donc je vais mettre mes petits collants comme d'habitude de chez Action, je me suis fait un petit cappuccino D'habitude je n'en bois qu'un par jour le matin mais là quand je me lève plus tôt c'est le café Donc voilà je vais couper mon autre collant, je vais utiliser à mon avis la palette Norvina et la palette de chez Lamshop que j'aime beaucoup Alors hier rentré d'école, ça y est ça fait trop bizarre, il est à l'école d'ailleurs, ça fait trop bizarre, ça fait super calme Ça s'est super bien passé, il est en pleine forme, je pensais qu'il serait fatigué ou quoi mais mon fils il a dénervé avant Il est en super forme même ce matin quand je l'ai réveillé et tout pour l'instant ça se passe super bien Après c'est la première semaine donc encore heureux j'ai envie de dire vu qu'en général la première semaine c'est assez cool En plus de ça cette semaine il va déjà à la piscine, en général il faut quelques semaines pour mettre place au repas complet, à plusieurs trucs, aux garderies et tout Mais là cette année ils vont déjà à la piscine jeudi, je suis trop contente qu'il aille à la piscine Parce qu'en fait la piscine de bain j'étais fermée et maintenant elle a été fermée depuis quelques années Là elle est réouverte et du coup ça tombe vraiment bien que justement il rentre en première et que la piscine réouvre, il a vraiment eu du bol Donc là il faut que j'aille chercher un bonnet, il a son maillot, il a une serviette de bain ça c'est pas un souci Mais il faut que j'aille chercher un bonnet Le problème c'est que je vais lui prendre un bonnet, c'est ce que je disais assez, pas un bonnet en tissu Parce que les bonnets en tissu en général ça tient pas et dès qu'on saute dans l'eau ça sort tire Le problème c'est que les autres bonnets un peu en plastique là comme ça, ça c'est un petit peu plus galère à mettre Et j'ai peur qu'il est un petit peu difficile à le mettre Donc ça tient bien mais c'est plus difficile à mettre Donc du coup je ne sais pas, j'irai voir demain à mon avis en allant à la logopette Parce que ici dans la région je ne pense pas que je vais trouver de bonnet de piscine A mon avis il faut aller chez Décathlon partout Enfin chez Décathlon, je vais y arriver Il faut aller chez Décathlon où moi ici il n'y a rien, il n'y a pas grand chose au dessus Donc là, trafic tout ça, je ne pense pas que je trouve un bonnet de bain Donc je pense que près du Coraciatinou je pense qu'il doit y avoir un Décathlon Donc demain on va aller à la logopette, on ira chercher ça Pour jeudi, j'ai déjà préparé l'enveloppe, c'est 2,70€ la piscine Donc ça c'est déjà prêt, j'ai déjà dû remplir pas mal de papier aussi à l'intérieur de sa parte Donc ça c'est fait et sinon pour le reste ça s'est bien passé Il finit au même horaire que d'habitude, je pensais qu'il finissait un peu plus tard en première Mais non pas du tout, il finit à 15h15 comme d'habitude Donc là je vais mettre mon fard juste ici Alors la palette Natasha Denona n'est toujours pas sortie Ma commande Beauty Bay, je ne sais pas, ça sera pour quand J'attends, je pensais que ça serait plus rapide que ça Parce qu'il disait rapide mais j'ai pas de fard cher Tant pis je vais prendre celui-ci, il est fini, j'ai fini, j'essaie d'en avoir Donc ma commande Beauty Bay, je ne sais pas, ça sera pour cette semaine Par contre j'ai trouvé le nouveau concealer de chez Lancome sur Bankerit Donc ça y est, il est commandé, par contre il n'y avait pas la teinte que je voulais Mais il était beaucoup moins cher que sur Sephora Ma commande n'a pas été annulée mais envoyée Donc du coup je l'ai commandé, là j'ai pris la teinte 120N Alors que je pensais prendre la teinte 125W comme le fond de teint Mais comme je n'ai pas vu beaucoup de swatch, pareil, il n'y a pas beaucoup de revues Donc il n'y a pas beaucoup de swatch Donc du coup j'ai pris la 120N, on verra, c'est un peu trop clair, tant pis Je le mélangerai mais j'avais trop envie de le tester Forcément si c'est la seule teinte qui manquait, bien évidemment, comme d'habitude D'ailleurs les nouveautés Chanel, donc je vous avais dit que j'allais commander sur ici par Excel Pour finir j'ai commandé sur Douglas Parce que déjà dans les rouges à lèvres que je voulais Chanel, il y a 6 teintes qui sont sorties en édition limitée Et bien évidemment sur ici par Excel, sur les 6 teintes il y en avait 5 Et bien évidemment la 6ème c'est celle que moi je voulais Donc elle était sur Douglas et c'était beaucoup moins cher sur Douglas Les rouges à lèvres sont à 45 je crois sur Douglas Or qu'ils sont à 49-50 il me semble sur ici par Excel Et hier coup de bol il y avait jusqu'à moins 25% sur le site de 18 à 21h Ah à 21h, de 18 à minuit Souvent ils font ça, en général c'est le week-end Mais là j'étais trop contente parce que quand j'ai vu la teinte du rouge à lèvres Je me dis ah il n'est pas en promo tant pis je vais commander l'autre teinte Parce qu'il y avait deux teintes que j'hésitais Je me dis je vais commander l'autre sur ici par Excel Et pour finir je reçois un mail comme quoi à 18h il y avait 25% sur le site Donc j'ai commandé un des nouveaux rouges à lèvres de chez Chanel J'ai commandé le nouveau blush Alors ça je l'ai pris par contre sur ici par Excel Parce que j'avais 20% et que j'avais des bons fidélités Donc du coup je l'ai commandé là parce que ça me donnait moins cher comme ça Et en plus les points étaient doublés parce que je commandais des produits pour ma belle-mère Donc ça va me faire vraiment aussi des points fidélités Donc du coup le blush je l'ai commandé sur ici par Excel Le rouge à lèvres sur Douglas Donc c'est tout au niveau commande je pense C'est déjà pas mal Donc mon petit cerne et les produits Chanel Et aujourd'hui nouvelle sortie sur Sephora Et c'est la sortie du fond de teint R.E.M. Beauty justement Dont je vous parlais que j'allais devoir recommander sur Sephora bien évidemment Et du coup j'ai mis un sondage sur Insta parce que j'hésitais J'allais dire je vais regarder mes noms Vous êtes là donc je ne saurais pas regarder sur mon téléphone Je vais mettre le phare juste ici Elle se termine hein tout doucement elle se termine Donc j'ai mis un sondage pour l'instant il y a pas mal de oui Et j'ai reçu pas mal de messages comme quoi apparemment Moi j'ai pas encore regardé de revue mais apparemment il serait vraiment pas mal Du coup je pense que je vais craquer après Si Sephora on voit ma commande donc évidemment Logiquement il y aura le fond de teint R.E.M. Beauty à tester Si je reçois mon colis et s'il part un jour J'ai hésité enfin j'ai pas encore commandé mais j'hésite Il y avait la palette Natasha Denona qui était dans mon panier Je me dis est-ce que je retente ? Mais le problème c'est que si elle est vraiment épuisée et que je retente Je n'aurai pas mon fond de teint non plus Donc voilà je vais prendre sur moi et je vais commander juste le fond de teint J'attends qu'elle arrive sur le look fantastique impatiemment On est 29 donc logiquement c'est le premier Il reste 3 jours, ça diminue, ça diminue Ça diminue Ah c'est trop difficile Donc voilà sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté ? Pas grand chose J'ai repris mon sport, ça y est J'ai fait 45 minutes de vélo elliptique hier et aujourd'hui matin aussi Donc ça pique aussi ça Pourtant j'ai pas non plus complètement arrêté pendant les vacances Mais maintenant est-ce que c'est le fait que je le fais super tôt au matin aussi Parce qu'à super tôt, pas super tôt non plus Mais après que le petit soit parti à l'école je déjeune Et je fais mon sport aujourd'hui Je l'ai fait qu'il était quelle heure ? Il était 9h je crois j'ai eu fini qu'il était Ouais il était 9h15 parce que j'ai fini qu'il était 10h Donc du coup c'est un petit peu Mais ça va j'avais peur Je pensais recommencer et faire moins Et commencer par une demi-heure ou quoi Et j'arrive à faire mes 45 minutes de d'habitude Donc ça c'est bien, il faut juste que je rajoute un petit peu d'exercice pour me remuscler Parce que ça c'est bien, ça fait perdre un peu de poids et tout Ça affine quand même un petit peu mais ça ne muscle pas non plus Enfin c'est bien, c'est mieux que rien Mais voilà quoi Maintenant je vais mettre le phare J'hésite avec deux phares Je pense que je vais mettre celui-ci Et puis je mettrai celui-ci En coin interne Ce qui m'a l'air vraiment très joli celui-là Ah et on a changé aussi Donc vous l'aurez vu dans le nouveau vlog On a changé, j'avais demandé à Seb parce que je trouvais que le début de vidéo De mes vidéos make-up n'allait pas du tout avec les vlogs Donc je voulais faire une nouvelle intro Ah il est trop beau ce phare Il est trop trop beau Et du coup ça nous a pris la tête Parce que en plus on paye un truc Et on a accès à plein de choses et on ne l'utilise pas au bout du compte Donc là on s'est dit on va quand même essayer Mais ça a été C'est le truc que vous voyez pendant 6 secondes Et qui a pris 2h à faire Parce que ça a vraiment déconné On a eu du mal à le Décor la vidéo est apparue au lieu de lundi soir Aujourd'hui matin Parce que ça a tellement été compliqué et tout Que du coup on a dû refaire plusieurs fois la vidéo Donc moi j'ai fait le montage Puis le premier montage c'était Le montage ça allait mais Il y a eu un souci avec l'intro qui n'a pas fonctionné Donc on a dû recommencer Donc du coup je me suis dit tant pis Je vais l'uploader Je l'ai fait hier soir Je me suis dit Si elle est en ligne pas trop tard Ça ira je la mettrai demain soir Enfin hier soir Mais comme ça s'est terminé Il était presque 10h Je me suis dit c'est pas la peine 10h ça fait trop tard j'imagine Je ne sais pas c'est quand la rentrée Parce que les enfants sont rentrés à l'école en France déjà Je ne sais pas du tout si c'est la même rentrée que nous Et donc du coup je me suis dit Moi je ne vais me coucher pas très tard quand c'est comme ça Donc j'imagine que les gens n'ont plus avec le boulot et tout Donc je me suis dit c'est peut-être mieux de la mettre au matin Donc voilà je l'ai mis à 8h du matin C'est très rare Mais là voilà C'est exceptionnel Logiquement la semaine prochaine ça sera à nouveau le lundi Mais là elle est trop belle cette palette C'est dommage qu'elle n'existe plus Voilà après il faut que je replie les essuies Il faut que j'épliche les pommes de terre pour tout à l'heure Moi l'arrivée ne va pas être contente Parce que ce qu'on a choisi comme viande Il est difficile pour manger pour l'instant C'est compliqué Mais bon je ne lui dirai pas Je couperai Je l'écris dans son assiette On verra bien Donc est-ce que je fais un petit threadliner ? Aujourd'hui je vais utiliser mon fond de teint Nars J'avais très envie de le retester Je ne sais pas pourquoi Le Light Reflecting Que j'aime beaucoup Alors je mélange C'est vrai qu'en vidéo je ne le fais pas forcément Je le fais toujours avant Et du coup on ne voit pas forcément que je mélange en vidéo Mais je mélange très souvent mes fonds de teint Surtout que ceux-ci sont quand même assez liquides en plus Donc ça je vais mettre ça après Mais là je ne sais pas si je fais un threadliner ou pas J'ai super mal dormi cette nuit en plus Par contre j'ai super mal dormi à mon avis Parce qu'on n'avait pas mis le ventilateur Parce que ça commence à se rafraîchir Plutôt pas mal Chez nous on est redescendu à 20 degrés Donc forcément quand on est habitué un peu plus Je crève de chaud Par contre pour le sport le matin c'est génial Parce que je dégouline beaucoup moins Donc ça c'est vraiment top Parce que vraiment pendant les vacances Quand je l'ai fait il faisait des fortes chaleur Qu'est-ce que je dégoulinais C'est un truc Mais là pour le sport c'est bien Donc là je me concentre un petit peu Voilà j'ai fait le threadliner hors caméra Parce que c'était un petit peu compliqué Donc je vais mettre mon fond de teint de chez Nars Oui je disais qu'en fait je dors beaucoup mieux avec le ventilateur Parce qu'il fait un bruit Donc du coup il camoufle les autres bruits Parce que c'est vrai que quand on habite en pleine chaussée Comme ça il y a pas mal de bruit Et du coup moi je me réveille au moins mon bruit C'est vraiment un truc Je suis très très sensible On dirait que je dors pas profondément Je me réveille dès qu'il y a un petit bruit Et du coup des fois je me réveille en sursaut Et tout c'est vraiment galère Et là j'ai remarqué qu'avec le ventilateur pendant l'été Je dormais super bien Parce que j'entends rien en fait Et du coup je me dis qu'il faudrait peut-être souvent Que je mette un ventilateur Voilà il va commencer à faire de plus en plus froid Ça va être un petit peu compliqué Mais il faudrait que je mette un bruit blanc A mon avis ça pourrait bien fonctionner Parce que franchement Quitte à enregistrer J'ai même pensé à enregistrer mon ventilateur Pour le mettre en hiver Parce que franchement ça m'aide super bien à dormir Du coup sans prendre quoi que ce soit Donc je pense que je vais regarder à ça C'est là qu'on redécouvre Il est vraiment trop beau ce qu'on teint Et la teinte c'est bonne pour maintenant Je pensais que c'était ma teinte d'hiver Mais là c'est pas mal du tout A mon avis cette semaine Faut aussi que je refasse ma colo Parce que je crois que ma colo Je l'ai fait dans le premier vlog Que j'ai repris Donc c'était il y a déjà un mois Je crois que j'ai repris les vlogs Donc à mon avis Bon après la repousse On la voit quand même Mais beaucoup moins que la fois passée Mais j'ai déjà mes 2-3 gris qui réapparaissent Bon là ça fait bizarre J'étais maligne au milieu C'est rare C'est parce que je viens de le doucher Et que j'ai séché mes cheveux Donc du coup pour les brosser J'ai eu un peu plus facile Là j'ai envoyé un message aussi Parce que mon grand-père avait un examen hier J'ai pas eu de nouvelles Je pense qu'il aura pas de résultat Mais je voulais juste savoir si ça s'était bien passé Donc je vais attendre la réponse Et après L'autre examen c'est la semaine prochaine Donc je sais pas si celui-ci va déjà donner des nouvelles ou pas Oh il est trop beau ce matin Et le fond de teint R.E.M. Beauty C'est une vraie galère pour trouver sa teinte Je crois que je vais prendre la teinte D'après ce que j'ai vu Parce qu'il y a quelques petits shorts Sur Youtube des colis PR que les gens ont reçus Je pense que je vais prendre la teinte 1N Fair Parce qu'il y a light, fair, medium C'est compliqué Il y a 60 teintes Alors c'est bien quand il y en a beaucoup Pour toute l'écarnation Mais quelle galère pour trouver sa teinte J'espère que je vais pas me louper Là je me demande déjà le Mac Quand il va arriver J'ai très envie de tester le By Mario aussi Mais j'attends les journées gold J'attends les journées gold Parce que je me dis c'est pas C'est pas une nouveauté entre guillemets C'est une nouveauté pour la France Mais il y a quand même beaucoup de gens Qui avaient déjà fait des revues Sur le fond de teint Donc il y a déjà énormément de revues dessus Donc je me dis Je vais attendre les journées gold Ainsi j'aurai 25% Il y a deux bronzers que je vais tester Et le fond de teint Je crois que je prendrai que ça Le reste j'ai déjà pas mal testé Leur fard à paupières Je suis pas fan Donc les palettes de fard m'intéressent pas Les blushs, poudres Ils sont très bien Ça je les ai déjà testés J'en ai deux Qu'est-ce que j'ai déjà testé aussi ? Bronzers, poudres Que j'aime beaucoup aussi Que j'ai Donc là je veux juste les deux bronzers crème Et le fond de teint Et après le fond de teint Les avis sont Je pensais qu'ils étaient plus positifs que ça Et du coup pour moi Trouver ma teinte et tout Et regarder un petit peu Ce que les gens pensaient du fond de teint J'ai re-regardé Parce que ça datait un peu les revues Donc j'ai regardé à nouveau les revues Et les avis sont assez mitigés Sur le fond de teint by Mario Donc j'hésite Mais j'ai quand même super envie de le tester Après il y a l'anti-cerne aussi Mais il est toujours pas Il n'est pas arrivé sur Sephora Et je ne vais pas le commander sur le site officiel Et avoir le retrait de port Je ne l'avais déjà pas fait pour le fond de teint Donc je ne vais pas le faire pour l'anti-cerne Mais s'il sort sur Sephora Je le commanderai aussi Il y a encore celui-ci Saint Laurent Qui doit sortir Donc voilà Je pense que je vous ai tout dit De ce qui s'est passé pour l'instant Je vais terminer le make-up A mon avis hors caméra J'espère aussi que ça vous plaît Les vlogs comme ça Parce que pour l'instant C'est beaucoup de blabla à la maison Vu qu'on ne fait pas grand chose Par contre on va faire aussi un rangement On m'a demandé C'est un rangement vernis Avec l'imprimante 3D J'y avais pensé en plus Et avec tous les vernis que j'ai On va pouvoir tester Et on va essayer de faire aussi des rangements vernis Ces fards à peau fière sont magnifiques Voilà le ronflement que vous entendez A chaque fois dans mes vidéos Parce qu'en fait elle est juste à côté de moi Dans son panier Et du coup vous l'entendez ronfler à chaque fois Je viens de mettre l'anti-cerne make-up forever Que j'aime beaucoup Franchement j'aime trop Donc là niveau bronzer et blush Je vais mettre deux produits crème de ma rotation Je vais mettre celui de chez Nars Niveau justement intro Je voulais vous dire aussi J'en ai un peu marre de mon fond Donc on est en train de regarder J'hésite à acheter un fond Un fond uni Mais assez clair Parce que le problème c'est que moi Mon fond il est assez foncé Je trouve Donc Ouais j'ai envie d'essayer un fond Je sais pas On est en train de regarder sur Amazon Dites moi ce que vous pensez de mon fond Si ça vous plaît comme ça Ou si je change Après je pense que je vais déjà tester Avec les Pas faire de vidéos mais des tests Avec le fond dessus Il a un fond de cèpe Il a Il a comment Un fond blanc Bon après blanc C'est blanc C'est trop blanc Mais il ne fut ce que pour tester Et voir comment les produits ressortent Et tout Je pense qu'on va faire des tests Cette semaine J'ai vu pas mal de fonds très jolis Sur Sur Amazon Après l'avantage aussi des fonds Comme ça Amazon C'est que je peux en acheter plusieurs Et du coup changer De fond de temps en temps Par exemple pendant les fêtes Ou des choses comme ça Période d'Halloween En avoir Voilà Avoir une toile peut-être à chaque fois Pour chaque saison Ou bien qu'il faut que ça reste clair Donc du coup je ne sais pas Si je trouverais vraiment des fonds Bien que pour les fêtes Je peux mettre un fond Par exemple j'ai vu qu'il y avait des fonds Un peu pailletés Comme ça Oh ce bronzer C'est une tuerie Oui Si je l'ai fini Je le rachète Donc du coup voilà Je pense que je vais Peut-être prochainement Je ne suis pas sûr Mais changer peut-être mon fond Parce que j'en ai marre Ouf J'ai été fort Oh oui Ça se tombe bien Et je vais poudrer Et l'odeur de ce bronzer Je vais maintenant mettre Alors je voudrais mettre celui-ci Mais est-ce que j'ai le pinceau Que j'utilise avec Qui est propre ou pas Ah je ne l'ai pas près de moi Et je ne le vois pas non plus là-bas Donc du coup je ne vais pas mettre celui-là Parce que je trouve qu'il se met moins bien Avec le Real Technique Bon écoutez je n'ai pas l'essai Même si je préfère Ou alors avec un pinceau fond de plan peut-être Ou celui-ci De chez Jésus Ou celui-ci ça marche Dire que je n'étais pas du tout team Produits crème Et limite maintenant Je vendrais toutes mes poudres Et je garderais que des produits crème C'est un truc de fou Moi après quand on a les bons outils C'est surtout là le truc Quand on a les bons pinceaux Et tout Ça change clairement Ça change tout Ils ont envers aussi un canal sur Instagram Alors je ne comprends pas trop le principe Je ne me suis mise sur aucun canal Mais j'ai accès Je ne sais pas comment ça se fait de temps en temps A un celui de Marion Caméléon Et à d'autres personnes que je suis Mais je ne comprends pas trop le... En fait c'est pour vous montrer des exclus Par exemple Elle a déjà mis son programme Halloween Par exemple dessus Mais je crois que vous ne savez juste Mettre que des likes Alors je ne sais pas Si j'en ouvre un Après je n'ai pas d'exclus Vraiment d'exclus à vous partager Ce n'est pas que je fais des séries Ou oui peut-être des exclus En se disant La vidéo de mercredi ça sera ça Ou des trucs comme ça Mais je ne sais pas vraiment l'intérêt de ce truc Si vous ne savez pas interagir Après voilà On sait quand même que c'est pareil Par message privé Je parle avec beaucoup de monde Par message privé Donc ça ne change pas vraiment grand chose Mais du coup je ne sais pas Si c'est la peine d'en ouvrir un Mais je vois tout le monde qui en ouvre un Donc je ne sais pas Dites-moi en commentaire Si ça vous intéresse Que j'ouvre le canal Le fameux canal Instagram Après je pense qu'on sera tous obligés D'y passer à un moment donné Je pense que Tout le monde va le mettre Donc du coup Ça sera comme tout On il faudra y passer Donc voilà J'hésite On ira On est jeudi Je ne vous ai pas repris Depuis mardi Donc mardi Quand Alaric est rentré de l'école Il avait son premier devoir Alors je ne sais pas Si c'était déjà un devoir Surtout qu'il était quand même Assez costaud Mais il ne l'avait pas bien mis Dans la farte Donc je ne sais pas Si c'était un devoir ou pas Vu que la prof apparemment Elle n'a pas vérifié Hier mercredi Donc je verrai aujourd'hui En plus avec Alaric Pas facile de savoir Parce qu'il rentre Il me dit J'ai un devoir Puis il me dit Oui mais c'est peut-être pas pour demain Mais en fait il n'avait pas envie De le faire déjà Donc forcément Vu que voilà C'était quand même assez Et d'ailleurs ça a pris pas mal de temps Donc voilà On l'a fait On verra De toute façon dans tous les cas C'est pas plus mal Ça l'aura entraîné un petit peu Donc hier On a été à la logopette Comme d'habitude A part que c'est un peu plus tard Maintenant c'est à 14h Puis on est passé chez Decathlon Parce qu'il nous fallait Un bonnet pour la piscine La piscine c'est aujourd'hui Je vous dis même pas Comme ça fait une heure Que j'ai envie d'envoyer un message A la prof pour lui demander Si ça a bien été et tout A la piscine Mais bon je me suis retenue Je me suis dit à mon avis Elle a déjà reçu plein de messages De parents et tout Donc voilà Ça diminue Il finit dans une heure D'ailleurs il ne faut pas que je traîne Parce que je ne suis pas maquillée Je voulais tester Enfin je ne suis pas maquillée J'ai mis un petit peu de fond de teint poudre Et un tout petit peu de bronzer Pour avoir le teint Voilà un petit peu fait Ce matin Mais j'attendais De nouveaux fonds de teint aujourd'hui Donc je me suis dit J'avais très envie de les tester En plus j'aimerais beaucoup faire des shorts Je ne sais pas si je vais avoir le temps Franchement Il me reste une heure Faire des shorts et tout Puis je vais aller chercher le petit Normalement j'aurais dû aller faire des courses Mais à mon avis Je n'aurais pas le temps Ce sera après avoir été chercher le petit A la limite J'irais même peut-être En allant le chercher Vu que ce n'est pas très loin Du my design Non ce ne sera pas possible Il y a ses trois sacs aujourd'hui Il a piscine Il a un sac de dîner Il a sous cartable Ça va être un peu chaud Donc je vais devoir redescente Ce n'est pas grave J'irai après Donc je vais vous montrer les colis Hier j'ai aussi été à Mondial Relais Parce qu'on a encore fait une vente De rangements make-up Donc merci beaucoup pour votre confiance Je pense que ça fait trop plaisir J'ai eu mon premier en plus Je vous l'ai partagé sur Instagram Mon premier commentaire Enfin ma première évaluation Minitette pour les rangements make-up Et la personne était très contente Donc je suis trop trop contente Donc du coup là Vous entendez certainement encore l'imprimante Parce que normalement On a une commande réservée Donc il y en a un Qui ne s'est pas encore imprimé Un rangement lipstick Qu'on est en train d'imprimer Et un rangement bronzer Qui est réservé Qui doit aller normalement Avec le rangement lipstick Je vais vous montrer aussi Les nouveautés rangements Qu'on a fait d'autres couleurs En fait on fait plusieurs couleurs On va voir celle qui marche le mieux Sur Vinted Et un cible C'est un peu plus unique aussi Donc du coup voilà C'est plus facile je trouve Donc là on a fait Deux nouveaux rangements Blush bronzer Et un rangement vernis Qu'on m'avait demandé aussi De faire Donc là je l'ai fait dans une couleur Assez nude Vous allez voir Mais on peut le faire bien évidemment En multicolore aussi Donc du coup hier J'ai envoyé la deuxième commente Vinted Bien évidemment Si vous n'avez pas Vinted Envoyez-moi un rampé Sur Instagram Et on regardera Pour faire ça autrement Donc voilà Et sinon C'est tout A part les choses Que je vais vous montrer Bon je vais toujours vous montrer ça Mais je pense que Vous voyez pas grand chose Je suis un peu stressée Pour le dentiste Je ne sais pas Samedi ça diminue Et encore moins pour le petit Donc on verra ça Mais par contre Je suis impatiente d'aller chercher Pour savoir comment ça a été A la piscine Donc première commente Chez Douglas Où j'ai commandé Le nouveau rouge à lèvres Le rouge Coco Bloom Enfin nouveau rouge à lèvres C'est une nouvelle teinte En édition limitée Le 152 Que j'ai déjà mis hier Il est magnifique Je ne m'attendais pas à ça En échantillon J'ai reçu Un parfum Prada Et un parfum Giorgio Armani Le 6 Voilà Il est magnifique Franchement Il est super bien pigmenté Quand je l'ai appliqué Je ne m'attendais pas A une telle opacité Alors le packaging Il est très joli Vous verrez mieux en vidéo On voit au travers La teinte Donc moi j'ai pris la teinte 152 Je suis trop contente Parce qu'il ne l'avait pas Sur ICI Paris XL Donc c'est pour ça Que je l'ai commandé Sur Douglas Et en plus C'est moins cher Sur Douglas Donc je suis trop contente De ne pas avoir pris le nude Parce que c'est vraiment La teinte que je voulais Il est trop trop beau Je suis trop contente Je vais pas mal l'utiliser A mon avis Et je vais regarder Parce qu'il y a des teintes permanentes Et il y a l'air d'avoir Pas mal de belles teintes Dans ce rouge à lèvres Après c'est pas donné Moi je l'ai eu pour 35 euros Normalement il est à 50 Sur 49,50 Sur ICI Paris XL Sur Douglas Il est à 45 J'ai eu 20% Et j'avais un bon de 1 euro Normalement c'était 36 Et avec mes 1 euro Je l'ai payé 35 Donc voilà pour la commande Douglas Ensuite chez ICI Paris XL Là j'ai une grosse commande Parce qu'en fait j'ai la commande De ma belle-mère Avec la mienne Donc j'ai pris le nouveau blush Qui va avec le rouge à lèvres De chez Chanel J'ai pris la teinte J'ai hésité Franchement les deux sont canons Le problème c'est qu'ils sont Hyper hyper chers Donc j'ai pris une teinte J'ai pris le 700 Alors le beige et corail Je crois que l'autre C'est le beige et mauve Je crois que c'est le 797 Mais je suis pas sûre J'ai pas mes lunettes Je l'ai pas encore testé Ça je vais le faire en short après Donc packaging magnifique C'est du Chanel Donc quand on l'ouvre On a le petit La petite brosse Juste ici Enfin la petite brosse Le pinceau Puis ici on a Voilà Le petit Opercule Et voilà la teinte Il est très très joli Et puis alors le dessin Sur la poudre Et magnifique Autonale C'est parfumé Ça sent très bon Ça me fait un peu penser Au bronzer De chez Chanel Le bronzer crème L'odeur Donc magnifique Mais bon 70€ Sur Ici par Excel Après j'avais un bon Donc c'est pour ça Que je l'ai pris là Et j'ai eu moins 20% Sinon 71,50 Sur Douglas Je crois qu'il est à 65 Il me semble Donc là Grosse commande Pour ma belle-mère Et j'ai eu Le parfum Chloé Le parfum Si encore une fois Un autre parfum Là c'est Olympéa Flora Puis j'ai eu Le mascara De chez Chanel Et en fait Le si Je me demande Si c'est pas un nouveau En plus Je crois que c'est celui-ci Je me demande Si c'est pas un nouveau Je regarde C'est un parfum Que j'aime beaucoup Donc je lui ai pris Un crayon Estée Lauder Noir Parce que Il n'y a pas Le Natasha Denona Et pour l'instant Il n'y avait pas encore Les jours des golds Et tout Donc celui-ci revenait Moins cher On avait les 20% Donc elle va tester J'espère qu'elle aimera bien Qu'il sera bien Parce que je ne l'ai jamais testé Donc avec les 20% Il revenait à 20€ Je pense 20€ quelque chose Voilà Pour estomper Et ensuite Vous allez voir Que je l'ai initié Un cigaleuronique De chez The Ordinary Parce qu'elle m'a fait Le reprendre directement 4 flacons Donc voilà 4 de 60ml Sachant que Au départ Quand ils l'ont sorti Ils faisaient 30ml Maintenant Ils l'ont sorti en 60ml Parce qu'il fonctionnait super bien Et depuis Ils l'ont sorti en 120ml Mais il n'est pas encore disponible Sur tous les sites Sur ICIPAXL Il n'était pas encore disponible En 120ml Donc pour l'instant On l'a repris en 60 Parce que malheureusement The Ordinary C'est toujours exclu Des codes promo Mais bon après Il faut voir la date de péremption aussi Donc ce n'est pas plus mal De l'avoir repris en 60ml Mais donc voilà Belle petite commande The Ordinary Et je vais mettre Son crayon Dedans Et ensuite J'ai reçu Ma commande De chez Beauty Bay Ce matin J'ai reçu Le fond de teint Youmiskine Que j'ai pris en teinte 4 Alors on va voir Ce que ça donne J'espère que je ne suis pas trompée Là ça a l'air pas mal Donc ce que je vais faire C'est que comme j'ai deux fonds de teint À swatcher Je vais en mettre un à côté L'autre deux Oh dans le cas Ça va être bien ça je pense Ça va être bien J'ai l'impression en tout cas Ça ne sent rien Ouais j'ai même bien fait de prendre 4 Je pense pas que j'aurais pas du Je sais si j'aurais du prendre une part C'était qu'il y a de sel en dessous Mais en tout cas pas sel au dessus Parce que là ça me sent même un peu Foncée comme ça sur la main Je sais pas ce que ça donne C'est assez glowy L'odeur n'est pas terrible C'est pas vraiment une odeur Ça a l'air pas mal du tout Ça a l'air un peu plus fin On verra Parce que des fois sur le visage Mais comme ça ça a l'air un peu plus fin Que le Hourglass Donc ça m'a l'air pas mal Enfin en tout cas Ça a l'air pas mal du tout Donc ça va Ça c'est nickel Ensuite j'ai pris Ça y est Je l'ai enfin Le bronzer de chez LH Cosmetics Et j'ai pris la teinte Je crois que j'ai pris la deuxième C'est pas le plus clair C'est le moyen Qui a l'air pas mal du tout Il est pas arrivé qu'à c'est J'avais un peu peur Vu l'état de ma caisse Qui était un petit peu A tester Je suis trop contente J'ai 20% sur Beauty Bay Et j'ai commandé donc Bien évidemment Le fond de teinte De chez MAC Que j'ai pris Alors c'est bien De faire plein 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 de teintes C'est vraiment génial Parce que d'habitude On se prend quand il n'y a pas assez de teinte Dans les fonds de teinte Mais alors Pour trouver votre teinte C'est une galère Disons que Pour les personnes qui regardent les revues Et qui savent plus ou moins Par rapport à une personne Voilà Se situer Ça va Après quand vous n'avez pas eu L'imprimante Quand vous n'avez pas vu Enfin quand il n'y a pas beaucoup de revues Qui sont sorties Qu'on ne voit pas beaucoup de swatch Qu'on doit juste se fier Sur les photos Qu'il y a sur internet C'est une galère Donc Il y avait Quand j'ai regardé Je crois que j'avais trouvé deux revues Et les teintes Voilà C'était pas ça du tout Donc J'ai galéré En plus L'application Foundation Des fois Elle n'est pas terrible terrible Parce que des fois Elle m'induit en erreur Je ne sais pas pourquoi Elle me met des teintes Beaucoup plus foncées Donc il n'y en a rien à voir Donc là Elle m'avait dit N18 J'ai regardé J'hésitais Et tout Je me suis dit Puis j'avais peur Parce que Mimi était en 17,5 Donc je savais que j'étais un tout petit peu En dessous et tout Donc là J'ai pris le N12 En plus je crois que là Il y a NW NC N tout court Je crois qu'il y a plusieurs Je ne sais plus exactement J'ai peur de dire des bêtises Mais ouais Il y a un nombre de teintes Je pense que c'est pas 60 Un truc comme ça Donc j'ai pris le N12 Qui ressemble plus ou moins à ça Apparemment J'ai ma ligne Oh Je pense que 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 Ça m'a l'air Pas mal Parce que je voulais un fond de teint Enfin je voulais une teinte neutre Et celle-ci Je ne sais plus C'était quoi Je crois que c'était Teint clair Neutre Parce qu'il y a très clair Aussi il me semble Enfin Il y a tout un truc Donc voilà En plus de ça La comparaison Aux autres fonds de teint Mac Ça fait Des années Que je n'ai pas acheté Un fond de teint Mac J'avais acheté celui-ci Dans le même packaging Mais c'est pas le même nom Donc il fallait acheter La pompe à part Je crois que ça fait au moins 3-4 ans Que je n'ai pas acheté Un fond de teint Mac Facilement Celui-ci il me tentait trop En plus il finit glowy Et cette fois-ci Il y a une pompe Ça c'est bien Le packaging Peut-être en vert Mais le capuchon Elle est un peu Un peu faillé Enfin la pompe En tout cas Elle est un peu faillée Je ne sais pas 16-10 en France Un peu cheap Donc je vais Donc je vais Tromper Voilà Et la tente Donne ça Là ce sont les fonds de teint Mac Ce sont les mêmes Que celui que j'avais acheté Ah c'est pas mal On est peut-être Un chouïa Peut-être que le N18 Aurait été Bien qu'en hiver On va quand même Voilà L'été Est en train Je vous le dire De bien partir Sur la Belgique Donc là Peut-être qu'on est Un chouïa clair Et encore Parce que là Je l'ai fait sur le dos de la main Je suis sûre que je l'aurais fait ici Ça aurait été Donc c'est pas mal du tout C'est bien glowy La couvrance a l'air Légère à moyenne Je ne sais pas ce qui promet Toi que j'aille voir Mais Ça a l'air très 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 joli Je ne sais pas si vous verrez le glow Je vais tester celui-ci en premier Aujourd'hui Clairement Je crois que c'est celui J'ai le plus envie de tester Aujourd'hui Je ne sais pas où j'ai mis le packaging Juste ici Et alors en cadeau Qu'est-ce que ça donne Niveau glowy C'est plus glowy Chez Danessa Ou chez Mac Je ne sais pas On ne voit pas très bien En tout cas Ils sont plus sur la peau Le Danessa Il est bien rentré Donc en cadeau J'ai eu un masque de nuit Comme ça Qu'on met sur les yeux Donc voilà Vous avez un autre truc A vous dire avec l'école Demain on a déjà une réunion Des parents à 15h20 Donc juste à la sortie d'école Donc c'est ça aussi Qu'on a à faire demain Mon sport Je l'ai fait ce matin Hier j'ai été exposée Mercredi matin Donc après l'avoir déposée à l'école Je me suis mis dans le fauteuil Et je me suis rendormie une heure J'ai pas su faire mon sport J'ai été complètement Le temps que le corps se remette au rythme De se lever aussitôt Surtout que même quand je travaillais Je me levais jamais aussitôt non plus Parce que le petit n'allait pas encore à l'école Et quand on travaille dans la vente Enfin le magasin Il ouvre à 10h On fait très rarement l'ouverture On fait souvent la fermeture Donc en général Mes devraient commencer à 14h Donc du coup c'est vrai que voilà Donc mais aujourd'hui je l'ai fait Ça a été Et du coup super Je commence à attraper un mal de gorge Je sens que j'ai mon ganglion ici Qui est tout gonflé Que ça soit que j'ai pris un coup de froid Après la température On passe de 30 degrés à 20 degrés En moins de 2 Donc parce que franchement Là on doit remettre les petits pulls et tout Limite hier je me suis demandé quoi Parce que mon chauffage s'est mis en route Je me suis dit comment ça se fait Que le chauffage s'est mis en route Il est réglé sur 19 tout le temps en fait Donc pour l'instant il ne s'était plus allumé Depuis 2-3 mois Et là il s'est enclenché hier Parce que c'est des vannes Qui vont toutes seules Et donc du coup j'entends le chauffage Et Mme Sepp il me dit C'est le chauffage qui va Je mets ma main sur le radiateur Il était bouillant quoi Donc même le chauffage C'est vraiment cata niveau température Aujourd'hui ça va un peu mieux On s'était dit qu'à la rentrée d'école Il ferait un peu meilleur Mais ce n'est pas vraiment le cas Apparemment ce week-end Ils annoncent un peu mieux On verra Donc voilà Demain réunion des parents Ma vidéo de dimanche Je pense que ça sera un Get ready with me Avec Oui je dois recevoir aussi Mon Mon fontain Non je dois recevoir aussi un fontain Mais j'ai encore donc la commande Bankery qui doit arriver J'ai commandé donc l'anticerne Le nouveau long chrome Que je vous ai dit Je pensais le recevoir aujourd'hui Mais à mon avis Ce sera pour demain Je croise les doigts Parce que j'aimerais beaucoup l'avoir Pour dimanche En plus le problème C'est que J'aurais bien voulu l'avoir un peu plus tôt Parce que là le fontain Par exemple Comme je vais tester le MAC A mon avis je ne testerai pas Le dernier soir A la semaine prochaine Parce que je vais essayer De tester le MAC Aujourd'hui vendredi Samedi Pour pouvoir faire le retour dimanche Parce que la vidéo Je la tournerai à mon avis Dimanche matin Pour dimanche soir Donc voilà Parce que samedi On ne sera pas là Une partie de la journée Seb doit aller bosser Et on a le dentiste aussi Et en plus Sans savoir si moi Je vais faire réparer une dent Qui est cassée Je ne sais pas s'il va me l'arracher Je ne sais pas ce qu'il va faire Donc je ne sais pas si je serai gonflée Et tout Donc ça sera mieux dimanche Donc voilà pour le programme Du restant deux semaines Et je ne vous ai pas montré Les rangements make-up Donc le rangement vernis C'est celui-ci On sait en mettre 12 Donc j'ai testé les Hopi Qui sont quand même assez gros Et ça rentre super bien dedans Donc on sait en mettre 12 Comme les Hopi Après les Indigo Pour mes semi-permanents On sait peut-être en mettre un peu plus Parce qu'on sait les mettre un peu en biais Vu qu'ils sont plus fins Donc ça va peut-être être plus d'Indigo Par contre Donc voilà Je l'avais fait en couleur très claire Je me suis dit Enfin voilà Il y a des gens qui aiment très clair Des gens qui aiment coloré Il y a des gens que moi j'avais envie Et voilà Je me dis si ils ne se vendent pas Je ne le gardais pas en moi Pour mettre mes vernis semi-permanents Donc du coup je le voulais Assez clair comme ça Mais il est vraiment très joli je trouve Mais pour l'instant Il est sur Binted Parce que bien évidemment On peut en refaire Donc j'en mets un Mais en général Par exemple là Le rangement lipstick rose Un petit peu rose gold Comme ça que je vous ai montré Dans l'ancien vlog On en a fait deux directement Il y en a déjà un qui est parti Après avec une bobine On ne sait pas faire grand chose non plus On sait faire plus ou moins Trois rangements lipsticks Ou alors ça dépend Si on fait aussi la collection complète Là ici par exemple On est en train d'imprimer Un rangement lipstick Pour quelqu'un Mais du coup on imprime Du même fil Un rangement bronzer Un rangement blush Donc ainsi Et à mon avis Là la bobine Il restera pour faire peut-être Un rangement lipstick Non Un rangement blush Peut-être ça oui Mais sinon Voilà Voilà ce que ça donne Pour celui-ci Et donc le rangement blush Et bronzer On a reçu une nouvelle commande de fil Qu'on avait fait hier Donc on a testé celui-ci Multicolore Qui est très joli aussi Au départ quand je l'ai vu J'étais Enfin la bobine Et puis pour venir Quand c'était imprimé Je me suis dit Ah c'est joli quand même Voilà ce que ça donne Et on a fait aussi Bien évidemment Le rangement blush Parce qu'en général C'est vrai que les gens J'ai remarqué Qu'ils aiment bien acheter Enfin les deux Qui sont de la même teinte Donc D'ailleurs c'est ce que je vais faire Avec les biens Parce que moi j'ai deux différents Mais à mon avis Je lui ai demandé De m'en imprimer un Et de me faire les deux les mêmes Parce que j'aime bien aussi D'avoir les deux les mêmes Donc voilà Ceux-ci sont sur Vilted Si ça vous intéresse Enfin d'ici le vlog Je ne sais pas s'ils seront encore Sur Vinted Mais en tout cas On accorde du fil Donc si jamais on en réimprimera Il n'y a pas de soucis Et là ce qu'on va faire C'est qu'aujourd'hui On va repasser une commande Des fils justement Qui fonctionnent bien Parce qu'on m'a déjà redemandé Un rangement make-up Avec un fil qui est en train De se terminer justement Et on n'a pas assez Pour faire un rangement lipstick Peut-être un rangement bronzer On blush ça peut-être Mais ça on va voir Donc là on va racheter des bobines Aujourd'hui on va racheter 5-6 bobines Parce que le temps qu'elles arrivent Comme on est jeudi On ne les aura pas Avant la semaine prochaine Là on est en train de regarder Toujours pour le rangement palette Alors on va quand même essayer Je crois qu'on va essayer D'imprimer en fait Le rangement palette cathédrale Avec ce fil Parce que je le trouve joli Je me suis dit Que ça pourrait bien donner Pour le rangement cathédrale Donc du coup Je pense qu'on va essayer ça Là ça imprime Il y en a pour un jour Et une heure Il me semble Que l'imprimante Il est 2h23 Il faut que je me bouge Il est 2h23 Il faut que je passe le short Je ne vais pas être maquillée Pour aller à l'école Je le sens bien J'allais dire quoi du coup Ça m'a perturbée Donc oui Il est 2h23 Elle est partie pour un jour Et une heure Donc ça ne sera pas fini Avant demain Donc c'est aussi pour ça Qu'on a lancé directement 4 choses Si ça ne se vend pas Tant pis C'est le jeu Donc du coup On a mis deux Un rangement blush Un rangement bronzer Que je mettrai Sur Vinted Normalement Le rangement lipstick De cette impression là Est logiquement vendu Et donc après On testera Le rangement palette cathédrale Et un rangement palette Plus simple Parce que le cathédral Va être forcément un peu plus cher Il manque beaucoup de fil Et il est quand même Assez compliqué à faire Après Ah je suis certaine Avec du fond de teint Prends le fond de teint Et c'est tout Je pense que maintenant Je vais absolument Parce qu'il faut en fait Que j'aille me démaquiller Et je crois que les shorts Ça va être mort aujourd'hui Ah je voulais trop en faire un Ou alors je fais juste Je teste le fond de teint Je ne fais pas le fond de teint En short aujourd'hui Et je fais juste Le rouge à lèvres Et le blush Chanel Ça ira peut-être Un peu plus vite Je vais faire ça Soit j'essaierai de vous montrer Le résultat final Du make-up aujourd'hui Mais de toute façon Vous l'aurez peut-être Certainement vu en short Et j'ai réussi à faire Les produits Chanel Je vais me maquiller A mon avis avec la Fantasy Cosmetica Je pense que c'est la palette Que je vais utiliser pour dimanche Ah oui c'est ça aussi J'ai plein de trucs à vous dire Faut que je note en fait Sur un papier C'est pas possible Donc j'ai Quand je vous ai mis le sondage Que je vous ai dit Pour le fond de teint REM Beauty C'était vraiment 55 ans Vous ne m'avez pas aidé Sur ce coup là Clairement Donc j'ai hésité Puis pour finir J'ai reçu des messages Commente-le Il n'est pas trop cher C'est peut-être une pépite J'ai vu pas mal de belles revues Et tout J'ai reçu plein de messages Donc je me suis dit Ah ok Bon allez je commente Pour finir je commente Le sondage était plus en non Quand oui mais vraiment Je crois que c'était 54% de non C'était pas énorme Mais 46% de oui Donc voilà C'était vraiment Ça restait toujours très proche Donc je l'ai commandé Je me suis dit De toute façon Si je le commente Faut-il encore voir Si Sephora va envoyer ma commente Donc pour l'instant Ça y est J'ai commandé le fond de teint REM Beauty Pareil Je ne sais pas du tout Les teintes C'était une catastrophe aussi Ça a été une galère Moi après pour l'instant Voilà On voit que je m'habitue Je ne m'en sors pas trop mal Mais Donc du coup Je l'ai commandé Ma commande est envoyée Ma commande est en livraison Après Voilà En général Sephora a des fois Entre la France Et la Belgique Donc On va voir S'il va arriver à destination Mais en tout cas Il a envoyé Donc pareil J'ai encore un fond de teint A tester Je crois que j'ai testé Ouais Franchement Les fonds de teint là Je crois que c'est tout maintenant Il n'y a plus de fond de teint Que j'attends Pareil Niveau de nouveauté Je pense que là J'ai Tout ce que je voulais tester Il me semble Il n'y a rien d'autre Là Il y a des nouvelles choses Qui ont été annoncées par la palette Natacha Denona Que j'attends toujours Sur Look Fantastique J'actualise tous les jours Et bon La sortie est logiquement prévue Demain Donc on verra Je croise les doigts Mais à part la palette Natacha Denona Je crois qu'il n'y a plus rien Que j'attends pour l'instant Qui doit arriver sur des sites Il n'y a rien de prévu Par contre Il y a deux nouveautés Qui viennent d'apparaître Sur Trenmout C'est une nouvelle palette Anastasia Beverly Hills Dans les tons prunes A mon avis Déjà rien que le packaging Ça on voit Apparemment ça serait pour octobre J'aime pas quand ils font des trucs Et que ça sort dans deux mois Faites comme Natacha Vous annoncez Et puis ça sort une semaine après Mais pas dans deux mois Là c'est ouh ouh Donc du coup La nouvelle palette Anastasia Canon Non pas canon J'ai pas vu les teintes Mais je suis sûre que je l'ai craqué Quasi certaines On a déjà vu un make-up Et la palette C'est quasi certain Et il y a les quatre nouvelles palettes Hourglass Qui sortent L'année passée Il y en avait trois Qui étaient déjà canon J'en ai loupé une Celle avec le tigre J'en ai eu deux sur les trois Cette année on verra Après à voir si les teintes Sont les mêmes Parce que des fois Ils remettent les mêmes teints Donc à voir s'ils ont vraiment fait des nouveautés Par contre le packaging Et que la chouette Magnifique Magnifique A voir ce qu'il y aura dedans Mais c'est celui qui me tente le plus Niveau packaging pour l'instant Après c'est des palettes très chères Moi l'année passée J'ai réussi à en avoir une En super promo Il y avait eu un bug sur Felunic J'ai eu celle avec les papillons Pour une trentaine d'euros Ça va être trop le coup A la base de 70D Et celle que je préférais Donc la papillons C'est celle que je préfère le packaging Mais celle que je préfère à utiliser C'est celle avec l'éléphant Et c'est là je crois que j'avais eu Avec un code promo Sur Cool Beauty Donc voilà J'essaierai encore d'attendre Des codes promos Des trucs comme ça C'est des palettes pas données du tout Je pense que ça arrivera Sur Look Fantastique aussi J'ai mon code J'ai mon code cette année Donc peut-être que Je pourrais les acheter là Avec mon code promo Je verrai Mais c'est vrai que c'est un budget Ces palettes Donc voilà Je vous laisse ici A mon avis Demain Soit je vous reprendrai Après la réunion des parents Pour vous dire comment ça s'est passé Soit je vous reprendrai samedi Après le dentiste Pour savoir comment ça s'est passé Avec Alaric Donc voilà Je vous reprends On est lundi Ça a été compliqué Cette fin de semaine Enfin la fin de semaine passée Parce qu'avec la reprise de l'école Maintenant les devoirs Et tout Ça a été chaud Donc j'ai pas su vous prendre avant Donc du coup Ce vlog va être court Je ne pense pas Parce que j'ai beaucoup de choses A vous dire Mais j'aurais pas eu grand chose A vous montrer Donc jeudi Il s'est passé quoi Donc jeudi c'était quoi C'était la piscine A l'école Ça s'est super bien passé Sauf qu'en fait Je pensais que la piscine C'était le matin Mais c'est le soir Donc au départ C'était moi qui allais chercher Alaric à l'école Jeudi soir Enfin jeudi à 15h15 Pour finir Cep est arrivé à temps Il aime bien aller le rechercher Quand il arrive à temps et tout Donc c'est lui Qui a été le chercher Là il avait oublié son téléphone Et tout Je me dis J'ai ton téléphone A ce moment là Donc je vois le temps qui passe Et tout Je me dis Mais 15h45 Ils n'étaient toujours pas revenus Je me suis inquiétée Je me suis dit C'est passé un truc à l'école Ou quoi La piscine ça n'a pas été Ou je sais pas quoi Donc je vais commencer A m'habiller et tout Pour aller les rejoindre A l'école et tout Et pour finir Ils sont arrivés En fait comme c'est la piscine Le temps qu'ils sortent Qu'ils habillent tous les élèves En plus ils vont avec Toutes les écoles de la région Avec toutes les premières primaires De la région et tout Donc du coup Ils sont revenus Enfin un quart d'heure 20 minutes en retard Plus le temps de redescente Et tout Bien évidemment Ça a pris une bonne demi-heure Donc voilà Mais sinon ça s'est super bien passé Il a adoré Donc ça c'est génial Vendredi C'était la réunion des parents Donc école Puis réunion des parents Ça a été nickel Donc voilà Il a parlé un petit peu Des déroulements De ce qu'il allait se passer Dans l'année et tout Il va déjà Il a déjà une sortie Le mois prochain Il a une sortie au mois de novembre Et au mois de février Il part 3 jours Comme l'année passée Voilà Ça va faire trop bizarre Mais ça va C'est pas plus de 3 jours C'est déjà ça Donc c'est le même que l'année passée Donc ça va C'est pas encore Voilà 4-5 jours Donc c'est Voilà On le voit le matin Il part réellement Une journée et deux nuits Mais on le voit le matin Et puis le troisième jour Il revient le soir Donc ça va quoi Mais c'est vrai que ça fait bizarre Donc voilà pour vendredi Samedi Donc c'était le dentiste Ça je vous aurais intégré Normalement quelques secondes Juste avant J'ai su filmer un petit peu à la RIC Et ça s'est super bien passé Comme vous avez pu le voir Il a pas crié rien du tout Il a pas eu mal du tout D'ailleurs il a pas eu peur Ce qui était trop comique C'est qu'à chaque outil Que le dentiste mettait dans sa bouche C'est quoi ? C'est quoi ? Et le dentiste Il était mort de rire aussi Parce qu'il était curieux Pas possible Mais il a pas eu mal Moi j'ai refait ma dent J'ai échappé à la piqûre Donc comme elle était déjà dévitalisée C'est ma dent de sagesse A l'arrière qui était cassée Donc du coup Il me l'a juste réparé Là j'ai rendez-vous Fin septembre Le petit aussi Parce qu'en fait Il avait une carie Et il en a une deuxième Donc du coup Il a rendez-vous le 30 septembre Et moi le 29 Parce que moi J'ai pris rendez-vous Pour un avis Pour reboucher Mes trous Que j'ai ici Sur les côtés Où il manque des dents Donc du coup Je suis trop contente Je suis impatiente Qu'on commence Donc ça c'est chouette Ensuite Samedi Donc le dentiste Puis après le dentiste Avant le dentiste On avait été au McDo Avec ma raman Parce que comme Sep travaillait sur Couvin Et que ma raman habite tout près Et que justement Elle allait changer Les lunettes de ma soeur Elle s'est arrêtée Pour nous prendre Et du coup On a été manger Un McDo Nous avons offert un McDo A moi au petit Et on a été faire des petites Voilà On a été faire les boutiques On a été voir un petit peu extra Tout ça Mais j'ai rien Rien trouvé de spécial Donc voilà Et dimanche Dimanche on a fait quoi ? Bah dimanche J'ai tourné ma vidéo du coup Et les devoirs Parce que Alaric Voulait pas les faire vendredi soir Il me dit Il a été malin Tout de suite Il m'a dit vendredi Moi je l'ai fait pas ce soir Je l'ai fait demain Samedi Je pensais qu'on aurait rentré Beaucoup plus tôt et tout Et pour finir On est rentré qu'il était très tard Donc du coup On a fait ces devoirs hier Juste avant ma vidéo Donc entre les devoirs Le bain La vidéo et tout Hier ça a été vraiment Le rush derrière ma vidéo A été un peu en retard Je crois que je l'ai mis Qu'il était 20h45 je pense Parce qu'en plus Comme c'était fond de pain Et anti-cerne Je voulais vous faire un retour Donc je l'ai fait un peu plus tard Donc du coup après Le temps de faire le montage Le temps de la mettre en ligne Que Youtube accepte et tout Enfin qui valide et tout La mise en ligne et tout Ça prend du temps Donc du coup Voilà Je l'ai mis un peu plus tard Mais elle a été mise Donc voilà J'ai tourné quelques shorts Ce matin Là Sepp est partie Chercher le petit à l'école Et après je vais faire à manger Cette semaine Ils annoncent du super beau temps Là il fait 28 degrés La semaine qui arrive Enfin cette semaine Du coup ils annoncent 30 degrés Pour toute la semaine Donc je vais essayer De vlogger Je ne suis pas sûre Que cette semaine Il y aura beaucoup plus Que la semaine passée Si ce n'est que peut-être On va aller au Crocodile Rouge Mercredi Maintenant qu'ils annoncent Du beau temps Donc il y aura peut-être Quand même quelque chose A filmer Entre temps aussi J'ai reçu Mon anti-cerne De chez Lancome Et que vous aurez déjà vu En vidéo Bien évidemment Je voulais vous montrer On a fait un nouveau rangement palette Donc qui est déjà vendu Qui est déjà parti On a recommandé des bobines Parce que je ne pensais pas recevoir Autant de messages Et que ça allait autant vous plaire Donc celui-ci Il est déjà vendu Je l'ai réservé à une abonnée Qui est partie en vacances Donc voilà Je lui tiens bien au chaud Et quand elle sera revenue de vacances Je lui enverrai Donc il est vraiment magnifique D'ailleurs on a recommandé Le même fil Parce que je veux le même Enfin le même Je n'aurai pas le même Tout simplement parce que C'est du fil multicolore Enfin multicolore Donc du coup Vous n'aurez pas le Enfin c'est pas sûr Qu'on aura le même dégradé En fait le bleu qui est là Peut arriver là Ça dépend Où la bobine s'arrête Où elle recommence Par quelle couleur elle commence Donc ça ne sera jamais Les mêmes Donc ça sera les mêmes couleurs Mais ça ne sera jamais Le même dégradé Donc je ne sais pas Ce que le mien donnera Mais celui-ci Je le trouve juste magnifique Il est magnifique Et ce fil est très beau D'ailleurs celui-ci n'est pas satiné Parce qu'on a du satiné Et du mat Et franchement Je trouve qu'en mat Il rend super bien Là on a commandé du uni Parce qu'on m'a demandé aussi du uni C'est vrai que moi Je fais beaucoup de J'aime bien les multicolores Mais là on m'a demandé du rose Donc on a commandé un rose Un rose un peu métallisé Comme ça Qui doit arriver aujourd'hui D'ailleurs entre 17h et 29h Je crois Parce que c'est Amazon Donc du coup Ça arrive On est Pride Donc ça arrive le lendemain Donc là on attend le fil Et on va directement en lancer un Cette nuit Parce que ça prend énormément de temps Ça prend une journée à imprimer Donc forcément On ne sait pas en faire trop A l'avance non plus Donc là on va déjà essayer De faire celui-là Et j'espère qu'on aura L'autre fil Qu'on a recommandé On a recommandé 6 bobines Je crois Plus 7 Avec celle qui doit arriver On a repris 2 couleurs Comme ça On a repris 2 couleurs Comme le rangement bronzer Là-bas Parce qu'il est trop trop beau Il marche super bien aussi Et il a repris 2 autres couleurs Je crois Donc franchement Je suis trop contente Il est magnifique Donc voilà Pour l'instant Ce que ça donne Mais c'est vrai Que le rangement palette Trop trop beau Donc voilà Je vais maintenant Aller préparer à manger Poulette sauce tomate frite Et sinon Ce soir-là J'attends le colis Pour qu'on lance l'impression Et tout Je vais peut-être regarder Donc pour monter Ce vlog Qui arrivera peut-être Comme la semaine prochaine Soit demain matin Soit ce soir Si j'ai le temps Oui j'ai commandé Aussi j'ai oublié de vous dire J'ai commandé ma palette Natacha Denona Ça y est J'ai réussi à la choper Sur Look Fantastique Elle est en cours de Elle est en cours de livraison Pas de livraison Mais elle est en route Elle doit arriver Normalement entre demain Et jeudi Bon demain je pense pas Mais certainement mercredi Ou jeudi Par contre J'ai commandé le fond de teint Je sais plus si je vous l'avais dit R.E.M. Beauty Sur Sephora Je comprends pas encore Apparemment A mon avis Ils ont un entrepôt En Espagne Ou quoi Dites-moi si vous savez Parce que franchement Ça m'inquiète Parce que là Mon colis est sur l'Espagne Et il va seulement Il est seulement en cours De mon dialogue Je sais pas quand est-ce Qu'il va arriver J'ai commandé La semaine passée Le 29 Je crois 28 ou 29 Et depuis Mais il a pas bougé Il a seulement bougé aujourd'hui Et il est en Espagne Donc je comprends pas trop Donc mon avis me dit Qu'il a un entrepôt Enfin qu'ils ont certainement Un entrepôt en Espagne Est-ce que c'est pour les produits R.E.M. Beauty Ou quoi Je ne sais pas Par contre je viens de voir Que c'était la rentrée scolaire En fait c'est en France C'est aujourd'hui Donc bonne rentrée A vos loulous Donc ça fait déjà une semaine Du coup Donc voilà Pour cette semaine Qui était pas très Voilà Il n'y avait pas grand chose A vous montrer Malgré que j'ai quand même Voilà Fait encore quelques commandes Et je vous ai montré Quand même pas mal de commandes D'ailleurs il y a encore Des nouveautés Ça n'arrête pas Un nouveau fond de teint Anticerne J'en peux plus Enfin mon portefeuille surtout Il y a un nouveau fond de teint Estée Lauder qui arrive Il y a l'anti-cerne Gucci Qui est sorti sur Sephora Bon moi je ne vais pas l'acheter Sur Sephora bien évidemment Surtout que maintenant On a la marque Gucci Sur Douglas Ça c'est génial Surtout qu'on a des codes promo Donc là j'attends Qu'il y ait un code promo Parce qu'il est arrivé sur Douglas Mais j'attends qu'il fasse Une soirée shopping Comme ils font d'habitude Ou quoi Avec les 20-25% Donc là je le commanderai Je l'ai en 1 ou 2 jours Ça dépend Des fois ça est rapide C'est le lendemain Des fois c'est 2 jours Mais c'est beaucoup plus rapide Que Sephora Pas de frais de port Donc clairement Gucci maintenant C'est trop bien Une marque de moins A acheter sur Sephora Et à attendre les journées gold Donc ça c'est génial Et il y a Mon anti-cerne Yves Saint Laurent Qui est arrivé au carrefour Aujourd'hui à mon point relais Normalement il se l'est fermé lundi Et là je ne sais pas Comment ça se fait C'était ouvert Donc je n'ai pas été chercher ce matin On était sur la route Mais je ne pensais pas Qu'il serait là Donc on ira le chercher demain Mais du coup Il y aura encore un anti-cerne A tester le Yves Saint Laurent Là aujourd'hui Je teste aussi Le nouveau produit Chez d'Anessa Myrix Vu que j'ai déjà fait Ma vidéo sur le Mac Que j'ai testé Toute la semaine passée Donc maintenant cette semaine Je vais tester lui Donc pour l'instant C'est plutôt pas mal J'ai bien fait d'acheter La teinte 4 Même si C'était même juste Enfin là ça va En retour caméra Ça a l'air d'aller C'est tout juste quoi Franchement je crois Que je suis à mon avis Entre la 3 et la 4 J'ai bien fait de pas prendre la 5 Donc Mais d'après ce que je vois C'est plutôt pas mal Et au niveau des yeux J'ai mis la visière Comme ceci Voilà Donc je pense que cette fois-ci Je vous ai tout dit J'espère que ce petit vlog Vous a plu On se retrouve la semaine prochaine Normalement Dans un nouveau vlog Et je vous fais des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada